Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 12 conseils pratiques pour bien gérer son argent et ne plus en manquer. Il est vrai que gérer son budget demande une certaine maîtrise de soi et une bonne gestion de ses finances. Bien gérer son argent sous-entend une épargne, des économies ou encore un mode de vie économe. Mais pourquoi bien gérer son argent ? Est-ce pour ne plus jamais en manquer ? Est-ce pour subvenir à d'autres besoins ou encore est-ce pour éviter de s'endetter ? Voici immédiatement 12 conseils pour bien gérer ses finances. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Contrôlez les frais fixes. Il faut penser à budgétiser toutes les dépenses, des plus grandes aux plus petites comme les transports, les factures, les charges fixes, l'alimentation, le loyer et autres. Avec le salaire mensuel, il faut toujours penser à économiser quelles qu'en soient les circonstances, même le moindre argent qu'on ne puisse imaginer. Cela peut toujours servir. Il ne faut pas attendre d'avoir atteint une certaine somme pour économiser, il faut également le faire sur des chiffres rationnels. Pensez aux imprévus. Les problèmes de gestion d'argent surgissent quand des situations imprévisibles pour des dépenses se présentent. Les imprévus perturbent généralement toute notre gestion financière comme la panne de voiture, la réparation urgente de la maison, les problèmes familiaux, les frais de stationnement et autres. Tout cela doit comprendre une budgétisation à part entière. Il s'agit donc ici de calculer les moindres dépenses. Préparer un fonds pour les situations d'urgence Il est recommandé de mettre de côté un budget d'urgence qui conviendrait à l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses mensuelles ordinaires dans l'éventualité qu'un incident se produise. Ce fonds est mis en place pour vous servir dans des situations défavorables comme une perte d'emploi, une invalidité à cause d'un accident de travail, dans le cas où l'on tombe malade. C'est un budget qui vous permet d'assurer votre quotidien au moins pour quelques temps. Chercher des opportunités pour économiser Ici l'astuce est de ne rien payer tant que vous pouvez encore l'obtenir de façon gratuite. Il faut profiter des remises et ce même à l'épicerie. Il est également important de connaître le prix des articles et des produits afin d'éviter de vous faire duper. Utilisez des coupons et demandez toujours une tarification spéciale étudiante ou pour les moins de 25 ans. Sinon il est indiqué de vivre au-dessous de vos moyens et de manière proportionnelle à vos besoins. Payez les factures et les dus. La pire des choses est de fuir ses dettes. Cette manière de vivre salira votre réputation pour des années. La meilleure chose à faire est de payer ses dettes et être réglo envers soi-même. À qui s'acquitte, de ses dettes s'enrichit. Éviter autant que possible le surendettement. Avoir à payer ses dettes à très long terme est une source de sortie d'argent. Afin de s'en acquitter, il faut adapter son budget et serrer la ceinture pour pouvoir rembourser ses dettes en temps et en heure. C'est une autre façon de vivre. Établir un budget annuel. Mettre en place un budget annuel, c'est affecter chaque centime et toute dépense à un budget détaillé et précis. Il est vrai que cela demande du temps et beaucoup de précision, mais la planification d'un budget est tout de même essentielle et encore plus si vous aspirez à la richesse. Se faire aider par des aides sociales. Dans le cas où vous n'avez aucune idée de comment faire votre budget ou que vous ne savez pas comment vous allez vous y prendre, les aides sociales se feront une joie de mettre en place votre budget familial. Faire une épargne forcée. En classant l'épargne comme une dépense fixe, il est facile pour vous de faire des économies. Toutefois, l'épargne peut intervenir dans les dépenses variables. Dans cette optique, c'est à vous de voir la somme que vous allez affecter pour votre épargne. Faire l'état des lieux de votre situation. Cela consiste à lister toutes les choses dont vous ne vous êtes jamais servi, comme les bibelots, les livres, les vêtements, les DVD, les CD et autres, et les proposer en vente sur eBay. Une autre façon de vous délivrer des choses encombrantes et de réaliser des économies. Restez conscient face à ces actes, il s'agit d'éviter tout achat impulsif ou tout achat coup de cœur afin de ne pas se trouver des prétextes. Il ne s'agit pas ici d'une question de privation ni d'austérité, mais de lucidité. Restez lucide et dites-vous bien qu'économiser est plus intéressant que dépenser. Faire preuve de patience. Demandez-vous bien avant chaque achat si c'est vraiment utile ou si c'est juste par simple plaisir. Ainsi, chaque fois que vous êtes tenté de dépenser, faites l'effort de reporter votre achat pour le lendemain. Cela vous permettra d'y réfléchir à deux fois. Adoptez ces conseils et vous trouverez une certaine stabilité à votre situation financière. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. Et vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501